Alors que la cavale de Vanessa se poursuit dans Demain nous appartient, un personnage que Noor connaît bien va être retrouvé mort dans les prochains épisodes. Une nouvelle tragédie, après le meurtre d'Emma, qui lancera la prochaine intrigue. Quelques semaines après le décès d'Emma, incarnée par Lunalu, un nouveau meurtre va venir en deuil et les héros de Demain nous appartient. Plutôt chargée en rebondissement, la rentrée a été marquée par la destruction du lycée Agnès Varda, qui sera bientôt remplacée par un nouvel établissement, mais aussi par le retour de Vanessa, victoire d'Auxerre, qui a pris soi-ci comme otage et a fait une révélation de taille à son ex. Elle est enceinte de lui. Complètement inattendue, cette nouvelle ne manque pas de chambouler le premier intéressé, Georges, Mayel El Ajaoui, qui se retrouve pris entre deux feux, mais aussi ses proches, à l'image de Mona, Catherine Beneguigi, qui nous a confié sa réaction lorsqu'elle a appris la grossesse de Vanessa, de Bart ou de Victoire. Et à en croire ce qui nous attend dans les prochains épisodes, les personnages de Demain nous appartient ne sont pas au bout de leur surprise. Nor découvre le corps sans vie d'un personnage qu'elle connaît bien dans un nouvel extrait de Demain nous appartient dévoilé en avance par TF1, la police de Seth est confrontée à une scène de crime sur la parking de l'hôpital Saint-Clair. Alerté par Nor, Sahel de Figaredo, qui a vu du sang s'écouler du coffre de la voiture de Swassik, Charlie Nune, Sarah, Camille Jeunot, et Damien, Adrien Rob, procèdent à l'ouverture du coffre en question. Sans grande surprise, le cadavre d'un homme se trouve à l'intérieur. Choquée, Sarah tente de tenir à distance Nor, qui s'inquiète et craint qu'il ne s'agisse de Swassik. Mais la jeune femme a besoin de connaître la vérité et profite d'un moment de distraction pour forcer le passage et courir en direction de la voiture, où elle découvre le corps sans vie de Vince, Edouard Colline, le coach de vie avec qui elle a eu une brève aventure. Introduit en mai dernier dans Demain nous appartient, Edouard Colline, vu précédemment dans Plus Belle la Vie, ne sera donc pas resté bien longtemps dans le feuilleton de TF1. Et étant donné que l'arche narrative consacrée au retour de Vanessa prendra fin lundi, on peut supposer que la mort de Vince sera le point de départ de l'intrigue suivante, qui devrait impliquer plusieurs personnages, dont Swassik et Bruno Paoletti, Kevin Levy. Alors, qui a assassiné Vince ? Pour quelles raisons ? Et comment Noor, ou encore Soraya, qui connaissaient-elles aussi le coach, vont-elles se remettre de cette tragédie ? Réponse dans la suite de Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501